Dans la chronique qui arrive, Eric et Gilles nous parlent de son kiki, rassure-toi, ce n'est que du cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de Poules et frites en trois mots, c'est un film de Louis-Régaud avec Louis-Régaud, Michel Galabru, Marc Jolivet, Annemone, Claire Nadeau, Claude Jeansac, Eva Darland et Claude Villers… Et qui sort le 5 avril. Ça vous ferait une grosse concurrence, vaut mieux pas. C'est sorti le 17 juin 1987, ça fait moins de 200 000 entrées et ça existe en DVD chez Studio Cana. Le film raconte les déboires sentimentaux d'un vendeur de frites à la libido particulièrement développée. Qu'est-ce qui l'a vu ? Non, personne. Même pas entendu parler. Mais j'ai faim. Et ben on écoute un extrait. Vas-y, prends bien en bas. Oh Roger. Faut que tu lui dis ce que tu la quittes. Moi j'ai bien réfléchi, je te pose un ultimatum. Alors c'est oui ou c'est non ? Ton ultimatum, tu ferais mieux de le faire poser par un spécialiste parce que oui ou non, c'est le référendum. Hé, doucement ! Moi je plaisante pas Roger hein ? Alors où tu lui annonces hein ? Ou c'est moi qui vais le faire moi-même en personne ? Non, j'ai un point sur le côté là. Là ? Oui ! Ah ! Roger, vous avez pas vu Laurent ? Euh, was ? Je cherche Laurent. Euh... Spreche nicht französisch. Pas français. Qu'est-ce que vous voulez, grosse rute ? Excusez-moi. Je vous ai pris pour mon chambre. Vous êtes ma chambre ? Merci. Qu'est-ce que vous voulez ? Merci. Au revoir. Pousse-toi ! Hé, c'est ta belle-mère hein ? Bah oui ! Oui et ben en tout cas Roger, n'oubliez pas de demander le divorce. Bah tiens j'y cours ! Aujourd'hui il est assez fréquent donc de voir un acteur passer derrière la caméra. Certains le font avec une réelle envie de mise en scène de Patrick Timcitte à Richard Berry en passant bien évidemment par Danny Boone. D'autres en revanche ne le font que pour gagner un salaire supplémentaire. On ne citera pas de nom. Mais ce passage d'un côté de la caméra à l'autre est un caprice qui ne date pas d'hier. Et bien que les Belmondo, Noiré, Rochefort, Marielle et tant d'autres ne se soient jamais prêtés au jeu, certains n'y ont pas toujours résisté effectivement. Luis Rego est déjà ancien charlot aux côtés de Gérard Rinaldi, passé également par la case splendide avec les bronzés ou chez Gérard Rory avec la vengeance du serpent à plumes, tenta l'expérience au beau milieu des années 80. Le résultat, sans être déshonorant, n'a rien de transcendant non plus. L'inexpérience du comédien en tant que cinéaste est sans nul doute pour beaucoup. On ne peut imaginer que l'idée qu'il avait préalablement en tête corresponde en tout point au film réalisé. Car à la vue de ce poule et frites, exception faite de ce formidable jeune mot, vous l'avez noté, difficile d'imaginer qu'un producteur ait pu accepter de financer pareil néant, ou du moins sur le plan scénaristique. En définitive, cette étrange production ne tient la route que grâce à ses différents interprètes, à commencer par Luis Rego évidemment, mais aussi Michel Galabru, inénarrable comme à son habitude, Marc Jolivet, étonnant que cet artiste hilarant au possible n'ait pas davantage percé sur grand écran, Claude Jansac, ex-femme du gendarme de Saint-Tropez, Anne Emonne, fidèle à elle-même également, et surtout Claire Nadeau, dont chacune de ses apparitions parvient à nous décrocher une ribambelle de Rictus, une grande dame de la comédie. Mais l'ensemble reposant sur du vent, poule et frites ne sera qu'un courant d'air dans l'histoire du 7e art français. On a déjà vu pire, mais nettement mieux aussi. A voir ou à revoir, si le cœur vous en dit, essentiellement pour ces comédiens, donc et pour enfin prendre conscience que réalisateur, c'est un vrai métier. J'agradis la chute !